Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la définition de certains types de variables. Donc les variables qui vont nous intéresser ce sont les entiers, les flottants et les chaînes de caractère. Et donc la définition, c'est que dans un algorithme ou un programme, les variables considérées ont des types qui définissent la nature des valeurs qu'elles peuvent prendre. Donc nous, les types qui nous intéressent, les trois types principaux considérés en classe de seconde, ce sont les entiers, quand les valeurs possibles de la variable sont précisément des nombres entiers, les flottants, quand les valeurs possibles de la variable sont des nombres réels, et enfin les chaînes de caractère, quand les valeurs possibles de la variable ce sont des mots. Donc dit comme ça, c'est peut-être un peu abstrait, mais on peut voir très simplement, par exemple, en imaginant un petit programme pour faire des statistiques d'équipes sportives, on a besoin de trois variables, le nom, avec le nom de l'équipe, et donc ça, ça va être une chaîne de caractère. On a également besoin des effectifs, avec les effectifs de l'équipe, alors là, ça va être un nombre entier, donc un entier, et enfin, on a également besoin, par exemple, de la moyenne d'âge, la moyenne d'âge des joueurs, et ça, ça va être un flottant. Donc vous voyez, comme ça, on a nos trois variables, on a nos trois types de données, avec précisément ce que l'on vient de voir. Et comme ce qui va également nous intéresser, ça va être la programmation en Python, et bien on peut voir qu'en Python, les entiers, ça va s'appeler int, pour integer, les flottants, ça va être float, et les chaînes de caractère, ça va être str, parce que c'est le début de string. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des variables, j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.